J'étais très amoureux du livre « Le mystère en la chambre jaune » quand j'étais jeune. En fait, j'avais eu le film de l'herbier qui m'est beaucoup marqué. J'ai relu le livre plus tard, je ne sais plus quel âge. J'aimais beaucoup le charme du livre. J'aimais beaucoup que ce soit un vrai mystère et avec une explication concrète. Pas un Riddickson avec des explications écussées. J'aimais beaucoup la logique, le fait qu'Oltabi soit une espèce de petit livrier très dur en fait. Vous avez une fille comme ça, le caractère. Par contre, le second, c'était vraiment comme le titre, « Le mystère en la chambre jaune ». Mon intérêt, c'était le mystère et pour le second, c'était le parfum. L'extrait d'Hexabo, la fantaisie, le soleil, une espèce de personnage, se faire plaisir, le petit sous-marin qui marche au soleil. C'était plus un plan que j'ai coupé au montage et que j'ai toujours regretté. Ils saluent tous à la fin. Ils sont sur les remparts. Quand Oltabi et Saint-Clair s'en vont, ils les saluent parce que c'était comme cette petite famille dans un château. C'était imprégné du tournage du mystère où j'avais beaucoup aimé la châtelaine qui nous avait accueillis pour le mystère à la chambre jaune. Il a été comme ça, un peu fantasme, il a accueilli des peintres régulièrement, des petits jeunes, des associations. Il était très accueillant. Il avait l'idée d'un château pas du tout retranché. Et j'aimais beaucoup la réalité et la fantaisie de cette femme. Ça m'a imprégné parce qu'elle a perdu un fils. Du coup, elle a goûté à la vie. Et ça a du coup bien nourri le personnage de Zabou et de tout le film. Mais quand j'envoie les films comme ça, les extraits, je suis toujours impressionné par ce qui est purement de la contingence. Ce que je dois au hasard. Après, parfois, c'est bien d'exploiter ce qui nous arrive. Et puis, jamais de... Mais c'est fou, mais ce château, dans cette gaieté du dont je parlais, vient de cette châtelaine. Donc, on me rencontre comme ça, le hasard. Et puis, le fait que j'avais un château en Bretagne très fidèle au livre, gothique, à faire deux, et que ce château était en réfection. Du coup, j'ai trouvé cette ville de Port-Groix, ce château-là. Et du coup, tout le film allait être imprégné. Il n'y a pratiquement pas un plan que je renvoie qui n'est pas dû à cet mélange de hasard et de nécessité, comme on dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !